Du temps du juge Gédéon, Israël avait un problème récurrent. Chaque fois, des ennemis venaient et puis ils ravagèrent leur plantation, en fait leur nourriture. Aujourd'hui, encore beaucoup de personnes sont confrontées à ce genre de problème. C'est-à-dire de manière récurrente, leurs entreprises sont de manière cyclique ou à des périodes données, attaquées, de choses qui n'arrivent pas réellement à progresser. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je suis vraiment la réponse dont tu as besoin. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre des grossesses et puis en fait qui tombent régulièrement malades. Alors une des causes qui expliquent cela, ça peut être ce qu'on appelle les hôtels. Dans le cas de Gédéon en particulier, Dieu va dire à Gédéon, pour mettre fin à cette forme de malédiction, ce problème, Dieu va dire à Gédéon d'aller et de renverser un hôtel et de rebâtir un autre hôtel. Et puis une chose dont j'ai parlé le week-end dernier, qui m'a beaucoup marqué, c'est la façon dont les gens voulaient lapider la femme supprise en adultère, la raison pour laquelle Jésus s'est abaissée et qu'il a écrite sur le sol. Et tu vas le voir qu'il a fait même pas deux fois. Il s'est levé, il a répondu aux attentes des gens et il s'est abaissé à nouveau. Bref, Jésus a posé un acte spirituel très important pour redéfinir l'orientation de la vie de cette femme. En tout cas, c'est ce que le Seigneur a fait. Je t'en parlerai, ce week-end ne manque pas ses cultes. Donc comment renverser les hôtels qui entraînent des problèmes cycliques, des problèmes qui reviennent, des blocages, des maladies étranges dans ta vie. Comment renverser ces hôtels-là et surtout, surtout, la chose la plus importante, c'est de ne pas renverser les hôtels, c'est surtout bâtir l'hôtel de Dieu. Comment ça se fait? C'est ce week-end à nos cultes que tu ne dois pas manquer. Alors, pour ceux qui ont des défis de santé, maladies récurrentes, problèmes récurrents, problèmes d'enfantement, ne manquent pas le culte du samedi. Viens en présentiel à Vazonez, centre Kodesh ou en ligne à partir de 17h présentiel pour rencontrer déjà les pasteurs pour te préparer à cela. Et puis à 19h, moi je prends la parole et puis on va prier. On va passer un moment vraiment de combat spirituel. Et le dimanche, on aura trois autres cultes dont le tout dernier multilingue où je prêche en anglais, traduit. For those who speak English, don't miss this service. You can follow it online and you will receive the message from God. Donc, ne manquez pas ces programmes de ce week-end. Je vous attends. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Ça fait du bien dimanche dernier. Alors, programme spécial. Parce qu'on va prophétiser contre les hôtels sataniques. et bâtir l'hôtel de Dieu sur le plan spirituel. Il ne s'agit pas de venir des objets. Venez avec l'onction d'huile prophétique. Vous vous souvenez, en début d'année, on a prié par rapport à trois types d'onctions. Donc, ne manque pas, viens avec ton onction d'huile prophétique. Si toi, tu ne l'as pas eu, tu sais pas de quoi il s'agit. Viens avec une bouteille d'huile. On va prier. Je te donnerai ce que tu dois faire. Donc, ne manquons pas les cultes de ce week-end. L'huile d'onction, c'est pour samedi et dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était Pasteur Mbensanogo. Rendez-vous à nos cultes. Merci.